c'est un militaire voilà le truc militaire là j'ai pas ma bouche dedans donc c'est un militaire il est militaire c'est un envoi de claude pivy que l'on lui voilà merci souza mon grand-père condé junior fama 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 fallait au dit voilà on va suivre ça c'est intéressant j'ai envie de passer fait passer donc la tabi on va écouter nous demandons de libérer nos frères qui sont en prison immédiatement nous te demandons de libérer capitaine moussa d'ariz kamara en tant que nous les diasporas qui sont à l'étranger nous sommes là à voir le procès de façon machiavélique et ça si vous n'arrivez pas à libérer le président capitaine moussa d'ariz kamara nous les diasporas de l'étranger et la haine de la guinée forestière nous sommes prêts à se déterminer de la force spéciale de la république de guinée c'est pour vous dire que nous n'avons pas peur de vous mais plutôt qu'on avait le plus grand respect pour vous parce que nous pensions que vous êtes venus pour aider la population guinée c'est un bandit et là c'est le contraire et ce message je lance à tous mes frères africains de la république de guinée précisément les pays les malinqués les forestiers les soussous de penser que le président de la république mamanie de mouya n'est pas venu pour aider la jeunesse guinéen mais plutôt pour un profil personnel et nous les diasporas qui sont de l'étranger et de la guinée forestière nous voulons mettre mamanie de mouya à genoux et va faire garder vous à mon colonel général pivy et avoir est-ce que j'ai un va faire repasser encore voilà et à vrai il est arrivé à bord le truc militaire là il n'est pas ma bouche là je vais faire repasser encore qu'un message il passe voilà j'ai un message je passe je passe là c'est un message voilà ça arrive à un niveau là manger voilà ça là ça ne m'intéresse pas ça là c'est un truc militaire ça en trouve vous là bas voilà qu'il arrive et le temps est arrivé de te prendre mamanie de m le mettre en gelou devant général colonel pivy voilà donc on va l'écouter encore une dernière fois mamanie de mouya nous te demandons de libérer nos frères qui sont en prison immédiatement nous te demandons de libérer capitaine nous ça d'adis kamara en tant que nous les diasporas qui sont à l'étranger nous sont là à voir le procès de façon machiavélique et ça si vous n'arrivez pas à libérer le président capitaine moussa d'adis kamara nous les diasporas de l'étranger et de la guinée forestière nous sont prêts à se déterminer de la force spéciale de la république de guinée c'est pour vous dire que nous n'avons pas peur de vous mais plutôt qu'on avait le plus grand respect pour vous parce que nous pensions que vous êtes bénis pour aider la population guinéenne mais ya c'est le contraire et ce message je lance à tous mes frères africains et la république de guinée précisément les pays les malinqués les forestiers les soussous de penser que le président de la république mamanie de mouya n'est pas venu pour aider la jeunesse guinéen mais plutôt pour un profil personnel et nous les diasporas qui sont de l'étranger et de la guinée forestière nous voulons mettre mamanie de mouya genoux il va faire garder vous à mon colonel général pivi alors c'est ça donc c'est ça moi la seule partie qui me concerne dedans c'est là où il dit qu'est là où il dit qu'on pensait qu'elle m'a dit d'où mais a été venu il n'est pas venu aider mon frère si vous pouvez nous enlever dans cette situation là ça va nous plaire si vous nous enlevez dans ça là ça va nous j'ai dit on va passer tout notre temps là d'où bas d'où bas d'où bas d'où bas d'où bas voilà moi je parle pas parce que c'est ce qui se passe en forêt là nous connaissons ça voilà parce que je le répète ici frère bourré albar kabou merci pour les étoiles je le répète encore une fois ceux qui pensent que ils vont exploiter si mandou et c'est non c'est vrai ce sont des joueurs ne t'en fais pas bangoura à ton mouna qui ballon ballon mouna remak non non dinara vous savez moi j'aime beaucoup les voilà moi j'aime beaucoup des gens comme vous voilà on a en a c'est en a un million on est pas contre quelqu'un c'est qu'il peut aller manger avec l'où c'est nous avons déjà dit allez-y manger avec l'où c'est l'où mais c'est vous qui avez toujours peur non toi tu n'as rien compris regardez moi un autre vous attendez vous aussi il cherche un nom quoi voilà tout ce qui tout ce qui mange avec le sénède personne vous a dit je n'ai pas mangé avec le sénède personne n'est opposé voilà moi j'étais là tout de suite là je suis en train de de penser comment terminer la soirée là là j'attends la rupture du jean je suis on m'a envoyé on dit c'est de faire passer j'ai vérifié j'ai vérifié j'ai trouvé alors j'ai vu c'est ça même ça l'eau j'ai vérifié celui qui m'a envoyé c'est un frais forestier voilà il ya beaucoup de m'a envoyé moi je vais pas montrer là ils sont en équipe ils sont en groupe je vais pas montrer ça voilà c'est parce qu'on m'a demandé de faire voilà m'a pas demandé de faire ça m'a ajouté demandé voilà de faire passer est-ce que je m'en vais dire voilà la façon dont le peuple souffre aujourd'hui la façon dont les guinéens souffrent ce que j'ai dit voilà tous les moyens aujourd'hui là je ne dis pas au moins voilà moi benito je me répète encore une fois ce n'est pas mon mari d'oubouya qui m'intéresse vous ne me comprenez pas ce n'est pas d'oubouya qui m'intéresse ce qui m'intéresse là c'est comment sortir de cette situation comment sortir dans ça là parce que ce que vous ne savez pas brigitte j'ai tenté de te joindre depuis le matin la main j'ai hésité de t'appeler pour te présenter mes condoléances franchement par rapport de celle latente je vais t'appeler tu après bon nombre de guiné c'est que le souci pour le pays là parce que nous ne sommes pas en train de parler de la politique aujourd'hui ça fait plus de cinq mois les gens ne parlent pas de politique on n'est pas dans la voie personne ne parle de politique ce n'est pas la politique qui intéresse les gens aujourd'hui ce n'est pas la politique comment sortir de cette situation aujourd'hui les gens sont en train de ça à cause à j'ai aimé le discours de à l'ouba il a été très clair à l'ouba c'est très clair celui qui dit dans ce pays là qui aura qui n'aura pas fin de la transition en 2024 c'est qu'il va tuer tous les guinéens ils sont en train de détailler ce qu'il a dit frère frère laissez-moi merci beaucoup grand frère merci pour le remercie pour les étoiles parce que c'est qu'à l'ouba je soutiens il dit la transition prendra fin en 2024 de forte degré de toute manière il y aura fin à la transition en 2020 en 2024 ce qui rêve là parce qu'il s'adresse à des opposants vendus il s'adresse à des petites marionnettes qui pensent aux petits postes parce que c'est ce que la dernière les gens dans ce pays là ne pensent qu'aux petits postes aux petits postes à combien à combien vous n'avez pas d'argent même si tu obtenais un poste aujourd'hui là c'est à combien tu n'as pas de budget tu n'as rien ça c'est un et deuxièmement je parle par rapport à la forêt parce que tous toute la souffrance de la population aujourd'hui là ce qui arrive à la guiné là je le dis indirectement c'est la faute de mont simandou indirectement quoi comprends-moi très indirectement c'est la faute de simandou parce que c'est qu'ils sont là là ils veulent profiter j'ai dit voilà ils veulent juste profiter des premiers financements c'est-à-dire les retombées du contrat de simandou c'est tout hein c'est à cause ça nous sommes dans toutes ces souffrances et ça vous comprenez voilà maintenant ceux qui sont ceux qui pensent à les postes à ceux qui pensent aux postes à dire même si tu es ministre aujourd'hui là demandez aux ministres là si c'est pas les petits contrats là c'est pas si c'est pas les surfactations des petits contrats combien ils gagnent ils gagnent rien demandez vous avez vu la maison centrale une seule maison centrale il y a eu trois contrats combien de milliards plus de 20 milliards c'est dans ça là ils gagnent aussi c'est le salaire bizarre fonctionnement il n'y en a pas regardez pour le dépôt de carburant on se tue pour ça mon ami dans ce que nous sommes dedans là les gens prient alors comment nous allons sortir parce que c'est que vous ne savez pas et ce qui est dangereux pour ce pays là c'est que mamadis devient candidat ou mamadis devient président ou bien mamadis nom parce que ce n'est pas une élection nom quelqu'un pour conserver le pouvoir c'est ce qui est dans à quoi ça nous nous combattons le cnrd c'est pas un problème politique d'abord parce que la plus d'enfants mais c'est qu'ils aujourd'hui là c'est que eux là ils veulent c'est d'oubouya ou bien d'oubouya bis d'oubouya bis là il faut trouver quelqu'un pour faire toute cette couverture toute cette marionnette tout ce qui sait pas tout le vol tout ce qu'ils ont pris là il faut trouver quelqu'un pour garantir cette couverture là c'est tout maintenant toi guiné là toi marionnette à toi escro là combien tu gagnes dedans combien tu gagnes dedans quel est le guiné aujourd'hui qui supporte le cnrd qui a une belle voiture quel est le quel est le quel est le vaut rien qui supporte aujourd'hui le cnrd qui a une villa ou un château qu'est ce que vous avez rien ça dit vous nous insultez gratuitement parce que au fait nous sommes plus que vous nous nous gardons notre dignité vous vous insultez à quoi bien miettes même un sac de riz vous ne pouvez pas acheter de vous même un sac de riz ils sont en groupe les photos sont là bas ils sont en groupe tu as vu les armés c'est pas toi tu dis parce que c'est un volet il est armé il a une arme voilà l'arme là il a une il a une arme c'est des gens qui sont armés tu comprends même en voyant le drapeau américain tu vas tu comprends que ce sont des tenus des des gens qui veulent se révéler contre ce pouvoir et c'est ce qui est plus important le problème aujourd'hui là ce n'est pas un problème j'ai écouté à lui bas aussi tout à sa sortie il parlait de la jeunesse à lui bas a dit que ce qui m'a beaucoup et puis franchement dans les deux jours là il me touche beaucoup dans le bon sens à frère il au noy comment vas-tu grand frère dans le bon sens parce qu'il dit il parle de secou touré il secou touré et tout son groupe là qui est le plus âgé le plus âgé avait 34 ans il a parfaitement raison parmi les gens qui avaient 28 ans 26 ans de secou touré c'est qu'ils nous ont donné l'indépendance le plus âgé avait 34 ans 35 ans comme ça c'était des jeunes qui ont donné l'indépendance à ce pays là ils s'adressaient aux jeunes bien sûr parce qu'il dit qu'elle est jouée mais la jeunesse dîner là c'est autre chose il le précise très bien le il dit le groupe des présents m ce que paie à son âme c'était des jeunes le plus âgé avait 35 ans 36 ans comme ça tout le reste avait 28 29 c'était déjà qui nous ont donné l'indépendance c'est eux qui nous ont donné l'indépendance malgré la suite maintenant mais c'est eux qui nous ont donné l'indépendance parce que je vais vous dire la vérité c'est qu'ils vont aller en forêt là je le répète je l'ai dans les trois langues nationales immédiatement qui l'eau y est fort et d'où il n'exploitera si mal d'eau assuré être vivant n'a rien ok libé n'a répété il n'a signe à forêt à qui pas la continue société et c'est à dire moi je me demande comment sont les guinéens là aujourd'hui les gens sont inquiets parce ceux qui aiment ce pays là et c'est pas mon ami qui les intéresse comment nous allons sortir de ce ça qui peut nous donner la bonne formule pour quitter dans cette situation là parce que à tout moment ça peut exploser à tout moment à tout moment ça peut exploser c'est la guerre civile c'est entre les militaires parce que vous ne voyez que la population la population et les militaires c'est pas la population et les militaires c'est entre les militaires même parce qu'il ya eu tellement de sédégation d'autres sont tellement bousculés de certains militaires sont bousculés aujourd'hui sont arrivés à un niveau il peut plus quitter imaginez vous que ceci aussi décide en juge de se lever imaginez vous les forces spéciales sont armées aujourd'hui c'est qu'ils sont équipés ils ont tous aujourd'hui ils ont tous merci moi du travail pour les étoiles ils ont tout c'est eux qui rentrent ils ont les tanks ils ont les chars ils ont ils ont les mitraines ils ont tout des forces spéciales imaginez vous que les militaires aussi parce que nous avons notre armée régulière est aussi là ils arrivent à s'armer regardez mettez la populaire regardez la population entre les deux groupes tous des petits bavards là qui supportent le cdd qu'est ce que vous allez faire vous même allez disparaître les gens sont en train de remuer terre celle pour trouver une solution pour se débarrasser du petit là parce que sa mentalité déjà connu est ce que vous savez très bien ils ont une idée clé dans les têtes qui est très importante qu'est ce qu'ils se sont dit que c'est eux qui ont fait le coup d'état il ya dans le groupe là il ya ceux qui ont été à la mort qui ont fait le coup d'état ceux qui ont participé ceux qui ont financé et ceux qui ont organisé et ceux qui ont planifié tous les cinq groupes l'avaient bénéficié du résultat parce qu'ils ont fait le coup ça à cause à tous les projets ça c'est dans leurs mains les investissements à leurs mains tout c'est dans leurs mains dans leurs mains là c'est eux ou bien qui a émergé au milieu de ceci là qui a émergé personne écoutez le jeune encore on me demande je fais je donne cette petite explication non plus long on m'a dit de faire passer la vidéo pas les photos mais la vidéo vous allez lire attendez je vais faire passer encore est ce est ce que c'est mon problème nous te demandons de libérer nos frères qui sont en prison immédiatement nous te demandons de libérer capitaine nous sommes d'adis kamara en tant que nous les diasporas qui sont à l'étranger nous sommes là à voir le procès de façon machiavélique et ça si vous n'arrivez pas à libérer le président capitaine moussa d'adis kamara nous les diasporas de l'étranger et la haine de la guinée forestière nous sommes prêts à se déterminer de la force spéciale de la république de guinée c'est pour vous dire que nous n'avons pas peur de vous mais plutôt qu'on avait le plus grand respect pour vous parce que nous pensions que vous êtes venus pour aider la population guinée mais y'a c'est le contraire et c'est le message il est armé regarde il est armé africain de la république de guinée précisément les pays les malinquais les forestiers les soussous de penser que le président de la république mamadie d'oubouya n'est pas venu pour aider la jeunesse guinéen plutôt pour un profil personnel et nous les diasporas qui sont de l'étranger et de la guinée forestière la guinée forestière nous voulons mettre mamadie d'oubouya à genoux il va faire un gardez-vous à mon colonel général pivi ok portez-vous bien comment est-ce que vous êtes en train de vous comment est-ce que vous êtes en train de vous nous sommes prêts à mettre le gala à genoux devant le colonel pivi c'est que vous ne savez pas moi je ne suis pas pour les trucs militaires là je ne suis pas pour ça je ne suis pas pour rien parce que je vois la population au milieu mais qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut parce qu'un camp est en train de traumatiser la population un camp est en train de traumatiser la population vous imaginez il le précisait il cite toute la guinée mais il dit nous les forestiers parce que le procès là il parle du procès vous avez vu qu'il est armé il est armé personne ne souhaite la guerre pour son pays bonsoir bonsoir personne ne souhaite la guerre pour son pays mais ce que nous aujourd'hui ce que nous nous demandons aujourd'hui vous avez vu la vidéo des guinées en égypte vous n'avez pas pité de ça vous avez vu la vidéo des guinées en égypte pour l'amour de Dieu je voulais faire passer la vidéo c'est insoutenable je remercie un frère là-bas frère il m'a demandé un car il m'a demandé un diroulo tu t'es excusé pour le ramadan et puis tu t'es mis à insulter merci grand frère il a précisé quand il a dit tu as descendu je demande à tous les guinées d'aller voir la vidéo des guinées en égypte 1000 guinées ce n'est pas 10 guinées 1000 guinées aujourd'hui sont encerclées par la police ils n'ont aucune situation merci ma cousine aucune situation les petits supporters du Sénédela allez-y allez graisser votre mémoire là cette petite mémoire là allez-y voir ce sont vos compatriotes notre pays aujourd'hui a besoin d'être récupéré par quelqu'un nous ne sommes pas en politique d'abord vous ne savez pas ce qui arrive à notre pays vous ne savez pas ce qui arrive à notre pays parce que bien qu'il y a tant long les gens ne connaissent que leurs problèmes si c'est ça moi Benito je suis aux Etats-Unis je suis là je travaille j'ai ma petite activité là j'allais fermer ma bouche et puis me taire c'est fini regardez la vidéo là allez-y voir la vidéo des guinées d'égypte 1000 personnes ils sont 1000 on dit en 1177 parce que c'est 51 j'ai vu la police les a encerclés ils sont en train d'écrir leur nom ils sont 1000 et quelques guinées 1000 en Egypte il n'y a pas d'avion pour les expirer pour les envoyer en Guinée ils n'ont pas de documents ils n'ont rien vous vous voulez parler de Mamadi vous pensez que c'est une question de Mamadi ce n'est pas un problème de Mamadi regardez-vous les guinées regardez-vous arrêtez-vous regardez-vous est-ce que vous êtes fiers de dire que vous êtes guinées vous êtes fiers alors montrez aux autres la fierté ce sont vos compatriotes notre ambassade en Gambie est fermée notre ambassade est fermée en Gambie faute de paiement nous avons deux ambassades au Nigeria il y a une qui est fermée l'ambassade qui est à Lagos c'est Abouza qui fonctionne il a vendu c'est-à-dire qu'ils ont vendu d'autres ambassades l'ambassade qui est à Lagos et qui c'est Morissanda nos sensibles toutes nos ambassades là les bâtiments qui sont pour la Guinée là Morissanda les a mis en location il n'y a pas de documents de voyage 90% des Guinées vivant en étranger beaucoup ont perdu les activités à cause du renouvellement des documents ils ont les papiers mais il faut quoi ? il faut un passeport renouvelé pour renouveler tes documents mais quand tu penses qu'est-ce qu'on te dit à l'ambassade ? il faut rentrer à Conakry imaginez-vous vous payez le billet d'avion aller le 3 vous venez à Conakry vous passez combien de jours au ministère de la sécurité pour avoir un passeport et vous savez combien c'est un passeport aujourd'hui si vous voulez obtenir le passeport rapidement ? demandez pour obtenir un passeport rapidement c'est combien ? c'est combien un passeport ? rapidement c'est combien ? c'est combien ? excusez-moi c'est combien ? combien ? combien ? vous pensez que les cirques là les cirques que vous voyez comme ça vous avez vu l'ambassadeur de France à Conakry à chaque fois il a les bras ouverts comme ça avec quoi ? avec 4 pièces c'est ridicule au sport le matin le week-end au sport le week-end l'ambassadeur de France c'est des vidéos de la propriété de la Guinée regardez-le tout récemment il y a une vidéo quelqu'un m'a envoyé il dit regarde l'ambassadeur de France regarde l'ambassadeur de France regarde-le avec 4 pièces bras ouverts comme ça il est très à l'aise il a un simple ambassadeur aujourd'hui maîtrise la Guinée contrôle la Guinée toute la Guinée 13 millions plus de 13 millions de Guinée aujourd'hui mais je vous ai déjà dit c'est malgré nous notre forêt est devenue la cause principale du retard de la transition nous sommes d'accord ça c'est n'importe de notre volonté parce que c'est à cause de Simandoula que les choses vont retarder et nous aussi nous l'avons dit je l'ai dit même tout le temps dans beaucoup de vidéos je vous ai déjà dit le 1er juillet ils m'ont appelé et des grands frères c'est acté ne t'en fais même pas le jour où un va planter ses pieds en forêt pour exploiter Simandou c'est que lui ne va plus quitter la forêt c'est terminé on m'a juste dit de faire passer la vidéo c'est tout il y a des photos et autres là ils sont plus de 2000 on va voir comment ben aujourd'hui là il suffit qu'un se lève le groupe va le suivre et puis c'est terminé maintenant pour éviter ça là parce que tout le monde veut mettre le peuple devant parce que le peuple là il est le seul propriétaire du pouvoir mais c'est un peuple adaptateur le peuple s'adapte le peuple de Guinée c'est un peuple adaptateur vous connaissez ceux qui connaissaient l'adaptateur là quand tu veux charger ton téléphone il faut envoyer l'adaptateur ou tu mets la batterie notre peuple est comme ça c'est un peuple adaptateur tu veux faire une situation là tu branches comme ça tu adaptes et puis tu branches et puis c'est terminé c'est tout c'est tout et puis attendez une dernière fois regardez c'est beaucoup de vidéos regardez il y a beaucoup c'est plus de c'est plus de 6-7 vidéos comme ça et puis les photos attendez une dernière fois Mamadi Doumbouya nous te demandons de libérer nos frères qui sont en prison immédiatement nous te demandons de libérer capitaine Moussa Dadis Kamara en tant que nous les diasporas qui sont à l'étranger nous sommes là à voir le procès de façon machiavelique et ça si vous n'arrivez pas à libérer le président capitaine Moussa Dadis Kamara nous les diasporas de l'étranger et de la Guinée forestière la Guinée forestière il faut préciser nous sommes prêts à se déterminer de la force spéciale de la République de Guinée c'est pour vous dire que nous n'avons pas peur de vous mais plutôt qu'on avait le plus grand respect pour vous parce que nous pensions que vous êtes béni pour aider la population guinéenne mais il y a c'est le contraire et ce message je le lance à tous mes frères africains de la République de Guinée précisément les pays les malinquais les forestiers les soussous de penser que le président de la République Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour aider la jeunesse guinéenne mais plutôt pour un profil personnel c'est ça et nous les diasporas qui sont de l'étranger et de la Guinée forestière nous voulons mettre Mamadi Doumbouya à genoux il va faire garder vous à mon colonel général pivi voilà bientôt la Guinée va être le Soudan vous connaissez le Soudan c'est ce qui se passe au Soudan où il y a deux personnes qui gèrent le pays ça tire partout notre pays sera bientôt le Soudan portez-vous bien excusez-moi 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 même il ne parle pas de quelqu'un il parle de pivi il parle de pivi il parle de pivi ici là il parle de pivi il parle pas de quelqu'un il parle de pivi voilà il parle de pivi il ne parle pas de quelqu'un il parle de monsieur un colonel ou c'est combien c'est six personnes qui sont venues le libérer la maison centrale devant toutes les forces spéciales six personnes ils étaient six ou huit personnes comme ça ils sont venus libérer partir avec lui on parle de pivi on parle pas de quelqu'un il parle de Claude pivi papa Fofana Amara Amara toi même Amara c'est ce qui est dit sur toi là par les jeunes forestiers là c'est ce qui est dit sur toi par les jeunes forestiers c'est quoi ? Petit Petit aaa y'a faro beke y'a y'en roba beke y'a fani y'a n'yana la aye kono kuyab du yanté Pétit, Je me disais, Je me disais, Je me disais, Je me disais que j'étais dit, J'étais là, J'étais là, Je me disais, Aujourd'hui, Le seul mot en forêt, Un seul mot, Je me disais, C'est ce que je disais, Amara Oumana, c'est-à-dire qu'on parle de tout le monde. Après on dit Amara c'est spécial. de l'offre la forêt là on dit amara c'est spécial ben quoi qu'est spécial il est spécial à te keniko portez-vous bien parce qu'à il connaît qu'il est à dire il y a grand même bébé le calon qui calon gradou sonyamika becalo et qu'a gradou sonyamika il m'a sur l'enquête et m'a sur l'enquête et m'a sur l'enquête et m'a sur l'enquête et m'a sur l'enquête la chine malo baliako banzan kamo tonyo 4 camo tonyo kamo trop cadjan vende ake au banza ne sinika bakaouna djambande a teke liko général au général et bien à l'alcine africaine m'a con le tout puissant général amara de tout puissant parce que oui il y a quelques mots sous le bill c'est comme si c'est toi qui avait fait le coup d'état comme il est là que là à teke liko nous nous sommes aujourd'hui dans la rééquipération de notre pays c'est à dire nous voulons rééquiper notre pays c'est pas moté pour tout qu'on est moi et moi c'est à dire on veut rééquiper notre pays moi à souci ou à souci c'est ce que nous savons à rééquiper ton yalinga nous les calons voilà nous demandons pas l'aide de quelqu'un nous voulons rééquiper le pays d'abord et nous allons nous concentrer pour faire les élections pas avec vous et bien et à solo tout ce qui va se passer là à teke liko et kalon mendoumanye serne de coopero parce que c'est entre toi et moi c'est que toi là tu seras au centre de la récupération il qu'il est il est et moi c'est qui t'offre là hein moi c'est qui t'offre là moi brah moi bec il craque bèche le magna les bas cognacaba mine les bas moi c'est qui t'offre là personne ne parle de toi même dans nos whatsappes là les cognacés là personne ne parle de toi tu n'es pas important devant nous et quand on s'est des autres là qui pensent que tu es important mais nous les cognacés là on sait que tu n'es pas important tout le monde sait que tu n'es pas important parce que vous êtes en train de régler vos comptes et ouais nous n'avons pas bien non qu'à celui qui est en prison là d'amaro qui est en prison là les oyens et autres là ne sont pas les propres ils sont en prison pour nous c'est pour nous hein c'est pour nous sont pas là bas parce que nous les toute la souffrance là que les gens la cible aujourd'hui c'est notre faute nous les donc eux là parce qu'elle est méthode bec vous avez vu qu'ils ne vont pas négocier parce qu'ils savent ils s'appartiennent pas qu'à celui à ce c'est pour nous parce qu'aujourd'hui là tous ceux là bas ils vont pas quitter la prison vous allez faire votre vie ils sont en prison les papas déjà là ont passé 24 mois en prison jusque là et puis on parle ils sont plus à la mort même d'abord dans vos débats sont plus à la mort c'est simandou 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 voilà nos jeunes frères forestiers là qui se sont levés ils sont plus de mille et quelques personnes sont parmi eux car ils sont pas en tenue pour se promener c'est lui seul qui s'est habillé il était six personnes qui ont fait la déclaration les autres sont ils sont en civils taille ou l'alumnaï baï moi si tu considères moi les et alors moi le valet là quoi tu penses que tu es valeureux quand les filles des mignons garçons que tu es joli et quoi la il est il est bidia qui bidia comme ça au monde et les mouna kammité à djibo et djibo tu y en a qui djibo et djibo n'est pas y en a non à te que la mort c'est qu'il faut y amoureux et bravo même on dit ou le voit toi qu'on est là nous là parce que même moi maman du cassoulet était mal en cas où nous les aimons là à l'aigle 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 mais cassoulet c'est qu'on les aime d'amaro c'est qu'on les aime ouais oui c'est qu'on les aime et tout ça ils savent qu'on les aime voilà ils savent aussi qu'on sont prêts pour eux ça voilà pourquoi ils ça c'est peut-être tout ça souvent sinon comment un père de famille peut rester couché à l'hôpital en prison pendant 22 mois il est couché son intuité tout c'est dans la prison là-bas 22 mois 22 mois vous êtes en train de faire promener vous j'ai pas envie d'insulter pendant ramadar vous promenez avec avec tous vos comportements là tu t'es battu tu as éliminé amnata djalo amnata djalo est écarté tu entres la seule personne que tu veux écarté de l'eau lui ne sait pas c'est dibadiakide tu veux éliminer tout le monde rester à côté mamadie tu penses qu'il faudra tu penses que tu seras chef de l'argent d'ici là faut demander à idyami faut demander à idyami je n'ai jamais vu un aigri comme toi ça dit toi amara kamara toi tu es d'abord tu es un aigri tu es un escroc tu es un aigri parce que c'est aigri à eux depuis ton papa qui appuie ça avec ton papa vous êtes vraiment aigri vous ne voulez jamais le bonheur des autres et puis en même temps tu es un escroc un escroc un menteur ça ou l'idée quoi avec tout ça tout ce facteur là tu es capable de faire sortir ta famille quitte enlever ta famille enlever ta famille au canada envahir ta famille aux états unis net sur les américains ils n'ont pas besoin de ta famille nous n'avons pas besoin de sa ta famille là c'est ils sont là ils sont pas ils sont pas loin de nous c'est pas important il est il est c'est toi parce que je te vois dans les mains des jeunes des vrais soldats forestiers en train de régler en train de régler ton contre toi